Bienvenue sur le vote électronique. Par ce moyen de vote, nous économisons du temps et du papier. Vous pouvez soit écrire cette adresse www.smanetfamily.org Ou bien sur le site www.smanetfamily.org Et vous vous connectez avec votre nom d'utilisateur et mot de passe. Vous verrez alors le module Élections. Cliquez dessus et vous verrez l'élection ou les élections auxquelles vous devez participer. Vous avez ici quelques exemples d'élections. Je vais en ouvrir une. Ici, vous avez la liste des votants, des candidats ainsi que des observateurs. Pour voter, cliquez ici. Vous verrez alors les candidats. Vous pouvez voir leurs photos si cela vous aide à faire votre choix. En haut de la page, vous voyez le nombre de choix à faire. Dans ce cas, vous voyez le chiffre 3. Le premier choix aura donc 3 points, le deuxième 2 points et le troisième 1 point. Lorsque vous votez, vous voyez le nom des personnes que vous avez choisi apparaître ici. Par exemple, je vote pour Forkna. Voilà. Il apparaît ici. Il obtient alors 3 points. Même s'il arrivait que votre vote soit interrompu pour une raison quelconque, vous ne perdez rien. Voyons ensemble. Je fais mon premier choix et ma batterie se décharge ou bien je perds la connexion Internet. Il me suffit de revenir quand tout entre dans l'ordre et je vois que mon choix est toujours là. Je peux alors continuer en faisant mon deuxième et troisième choix. C'est parti. Le troisième choix sera. Le troisième choix sera. 2ème choix. C'est parti. N'autre choix. On peut voir. On peut voir. Il faut voir. Dans la pièce. Votre. Des. 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 Maintenant c'est fait. Si je ne suis pas sûr d'avoir voté ou pas, ou bien que je veuille voir pour qui j'ai voté, je peux le voir à tout moment, et personne d'autre ne peut voir pour qui j'ai voté. Les observateurs ne verront que les résultats du vote avec le total des scores de chaque candidat. C'est une belle structure avec une méthode efficace. Je voudrais ici encourager les administrateurs locaux à aider les confrères qui ne sont pas habitués à cette manière de voter. Dans les vidéos qui suivent, vous aurez plus d'informations sur les autres fonctions disponibles. Bonne élection à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501